Bonjour à tous et merci d'être là pour ce rendez-vous sur 11e numéro de cette année-là. Alors un numéro un peu exceptionnel parce que sur le plateau nous ne serons que trois et on ne verra qu'une seule année, c'est 1977, l'année du punk. Alors pour cette année du punk, j'ai le plaisir d'avoir avec moi et qui va m'assister sur cette superbe émission, notre ami Pascal Esséric, notre directeur à tous. Bonjour Pascal. Bonjour. Et pourquoi 77 ? Parce qu'en 77, voilà ce qui sort. Il n'y a pas eu que les Sex Pistols, il y a eu ce livre, le livre le plus punk de l'année, c'est Vue de droite. Et on a le plaisir, et oui, on a le plaisir et l'exclusivité d'avoir son auteur avec nous, Alain de Benoît. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question, elle va être simple, Alain, ce livre sort en 77, moi j'ai une édition de 79, donc en 77, j'ai plutôt acheté le disque des Sex Pistols. J'ai la cinquième édition, elle date de 79, et quand j'ouvre ce livre, dans la liste des livres que vous avez écrits, devait paraître le livre d'or des Seussis, c'est le livre d'or des Chansons, en collection à paraître. Donc j'ai essayé de chercher, je ne les ai pas trouvés ces livres, vous ne les avez pas faits. Alors en fait, ce sont des livres qui se sont muets en projet collectif, et puis qui n'ont jamais abouti. Cela dit, si on faisait la liste de tous les livres que j'ai voulu écrire, un moment ou l'autre, il y en aurait quand même quelques dizaines. Heureusement, il y en a d'autres que j'ai écrits. Mais par contre, vous avez tous les archives pour les sortir, si vous voulez. Les Seussis et les Chansons, vous avez tout pour les sortir. Ah oui, oui, ça c'est dans mes archives. – Alors, plus sérieusement, c'est un recueil de textes qui principalement a été écrit à l'époque dans Valeurs Actuelles et Spectacles du Monde. À l'époque, vous étiez complètement libre de vos sujets, ou vous imposez une ligne directrice sur le plan des idées ? – J'ai collaboré à l'hébdomadaire Valeurs Actuelles à partir de 1969, ce qui nous ramène vraiment à l'après-histoire. – Et on m'a attribué, enfin à ma demande, une chronique consacrée au livre d'idées. Et chaque semaine ou tous les 15 jours, je proposais quelque chose. En général, je choisissais les sujets. Maintenant, il est arrivé qu'on me disait, tiens, tu ne veux pas traiter tel bouquin qui vient de paraître ? Et bon, si ça m'intéressait, je disais oui. Alors, le livre est effectivement un recueil de textes portant sur des essais, portant sur des auteurs, qui sont parus pour la plupart, pas exclusivement, mais pour la plupart dans Valeurs Actuelles, quelques-uns aussi dans Spectacles du Monde, jusqu'en 1976-77. Le livre est sorti, ce n'était effectivement pas cette édition. Il est sorti en 1977, c'était un gros livre cartonné. Il y a eu après, comme le livre a très bien marché, il y a eu 4, 5, 5, je crois, 5 éditions. – Ça, c'est la cinquième. – Voilà, il y a eu 5 éditions successives brochées. Et puis beaucoup plus tard, en 2001, le livre a été réédité sous une nouvelle forme aux éditions du Labyrinthe, je crois, avec une préface complètement inédite. – Alors, ce livre, il commence bien sûr, maintenant les gens commencent à vous connaître, par les Indo-Européens. Et là, pareil, à l'époque, c'est un peu un désert scientifique en France. À part Georges Dumézil, vous l'expliquez, très peu d'ouvrages en français. Vous écriviez même que dans les Pays de l'Est, le sujet était plus florissant. Vous avez été peut-être l'un des premiers intellectuels à faire venir la science dans vos écrits, sujet, beaucoup d'anglo-saxons disaient que les Français étaient incapables de parler de science. Vous, vous êtes l'un des premiers à parler de tous ces sujets-là. – C'est-à-dire que je suis passé par une phase sur laquelle je m'explique dans mon livre de mémoire, Mémoire vive, qui était assez, je ne dis pas scientiste, mais un peu de cela quand même. C'est-à-dire que je me suis passionné pour le développement des sciences, ce qui n'implique pas le scientisme, mais à l'époque, je ne faisais pas encore tout à fait la différence. Et ceci sous l'influence notamment de Louis Rouget, dont je parle dans mon livre, qui n'était pas seulement un savant, il a été aussi un philosophe, un historien des religions, un économiste et toutes sortes de choses. – Oui, un diplomate. – Mais ses premiers livres, c'était sur la physique, sur la logique. Il faisait partie de ce cercle qu'on appelle le cercle de Vienne, parce qu'il était basé en Autriche, et qui était une école qu'on appelait l'empirisme logique. Bon, je ne veux pas entrer dans trop de détails abstraits, mais ça m'avait lancé un peu sur cette voie-là dont je me suis par ailleurs, par la suite un peu désaisi, non pas que j'ai cessé de m'intéresser à la science, mais j'ai rompu avec une certaine forme de positivisme. Alors sur les Indes européens, effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Bon, il n'y avait pas grand-chose, il y avait quand même Dumézil, qui était quand même une montagne, une monument. Il y avait des linguistes comme Émile Balveniste, puis dans le passé, il y avait eu en France d'autres choses, mais c'est vrai que les Indes européens, on n'en parlait pas beaucoup, et alors que les études indo-européennes allaient reprendre de l'ampleur à partir des années 60-70, jusqu'à la floraison à laquelle on assiste aujourd'hui, notamment en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, mais aussi en Italie, en Espagne. – Alors c'est Guy Hocken-Gueb qui, en 79, dans Libération, il donnait sa définition de la nouvelle droite, je le cite. La nouvelle droite, c'est de l'audace, toujours de l'audace, et ceci à partir de trois axes, la biologie, l'éthologie contemporaine et une esthétique nietzschéenne, et une solide culture en matière de logique. Le problème avec la nouvelle droite, c'est qu'elle utilise des auteurs fondamentaux refusés ou refoulés par la tradition étroite de la gauche française. Est-ce que ces trois axes correspondent à ce que vous vouliez faire dans une droite ? Il y a en fait des auteurs qu'on ne parle pas. – Oui, c'est un peu réducteur quand même, je pense que c'est un peu réducteur, mais ça contient une part de vérité sur cette école de pensée au moment où Taghef écrit. École de pensée à propos de laquelle il faut tout de suite préciser que personne ne l'appelait encore de nouvelle droite. Nouvelle droite, ça apparaît dans les médias en 1979. Ce n'est pas une autodésignation, c'est une appellation attribuée, mais au moment où on apparaît de vue droite, ce n'est pas du tout apparu. – Le terme de vue droite, un petit détail. D'abord, moi je ne suis jamais très bon pour trouver un titre pour le livre et donner un titre à un livre qui parle d'un peu de tout, c'est toujours très difficile. Et il se trouve que nous avions, je dis nous avions parce qu'il est malheureusement décédé aujourd'hui, un excellent ami en Allemagne d'origine suisse qui était le journaliste et écrivain Armin Moller. Et Armin Moller, à qui on doit notamment l'introduction dans l'historiographie contemporaine de l'étude de la révolution conservatrice allemande, avait lui-même publié en Allemagne un livre qui s'appelait « Ausrecht gesen », c'est-à-dire vue de droite. Et je lui ai dit, Armin, est-ce que ça te gêne si j'emploie le titre ? Au cas où ton livre serait traduit, il m'a dit non, il ne sera jamais traduit, tu peux y aller, donc j'ai oublié le titre comme ça. Deuxièmement, toujours à côté, à propos plutôt, là il faut que je reprenne le titre, ça ne va pas être long, c'est trois lignes à peine, trois, quatre lignes. Dans l'introduction, je vais expliquer sur le titre. Les deux premiers mots de l'introduction, c'est « de droite, point d'interrogation, voire, voireux ». Et j'écrivais, personnellement, la question de savoir si je suis ou non de droite m'indiffère complètement. Pour l'heure, les idées que défend cet ouvrage sont à droite, elles ne sont pas nécessairement de droite. Je peux même très bien imaginer des situations où elles pourraient être à gauche. Ce ne sont pas les idées qui auraient changé, mais le paysage politique qui aurait évolué. Finalement, honnêtement, ce n'était pas si mal vu, parce que les choses ont effectivement évolué. Et il m'arrive parfois de tomber sur des gens, qui je critique telle ou telle forme de droite, et qui disent « Ah, mais vous avez quand même publié un livre qui s'appelle « Vue de droite ». » Je dis « Vous voulez ? Lisez le premier paragraphe. » – Oui, donc dès le départ, vous saviez que c'était un piège. Alors, on va revenir un peu sur un certain nombre d'intellectuels que vous citez dans ce livre. Et pour changer un peu, on va parler de ceux qui sont peut-être un peu moins connus ou peut-être oubliés aujourd'hui pour les jeunes générations. Alors, le premier que j'ai choisi, c'est Robert Hardray. C'est un écrivain, auteur dramatique, scénariste, paléonthropologue américain. Il va marquer les années 60, 70, par son fameux livre africain de Genesis qui va inspirer le fameux scénario du célèbre 2001, le 10 et le l'espace. C'est quelqu'un qui, dans les années 70, est quelqu'un d'important. Il a un peu oublié, et je rajoute, petit détail, il est aussi au comité de patronage de Nouvelle École. J'ai l'impression qu'il est un peu oublié aujourd'hui. – Alors, quand on parle des auteurs inconnus, oubliés, méconnus, il faut faire une distinction. – Il y a ceux qui, à l'époque où je publiais ce livre, étaient en fait super connus, et depuis sont tombés dans un oubli relatif. Et puis il y a ceux qui, au moment où j'écrivais le livre, n'étaient pas encore connus, ou ne l'ont pas été, pour toute une série de raisons, il faudrait voir évidemment, au cas par cas. Robert Hardray, lui, était effectivement très très connu. Nous l'avions fait parler à Paris, dans un de nos colloques. Donc, ça n'était pas un scientifique professionnel, mais c'était quelqu'un qui, à partir d'un certain moment, un peu comme Arthur Kessler d'ailleurs, a été passionné par différents domaines scientifiques, et en particulier la paléomotropologie, qui explosait à l'époque, avec toutes les théories sur les origines de l'homme, sur le caractère des premières sociétés primitives ou traditionnelles. Et Hardray avait fait un peu scandale, parce qu'il avait dit, vous savez, les premiers hommes, c'était tout autre chose que le paradis terrestre, le contrat social. Ce sont des chasseurs, ce sont des tueurs. Et ce sont des tueurs qui tuent pour défendre leur territoire. Alors, bon, on avait dit, c'est un peu tout fureux. Aujourd'hui, ça ferait encore plus scandale, alors que c'est reconnu, bien entendu, par tout le monde. Et Hardray avait joué un rôle très important, et il a exercé une influence considérable. Vous avez raison de citer le film de Kubrick, entre autres. – Oui, parce qu'il a été scénariste à Hollywood. Le deuxième, c'est, alors, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, qui est un peu moins connu, mais qui, on continue à le lire, c'est Bertrand de Jouvenel, alors un parcours atypique, un touche-à-tout, un penseur libéral au départ. Mais c'est aussi un des pionniers de l'écologie politique. C'est ça qui vous a intéressé chez lui ? – Alors, oui, d'abord, vous le savez bien, j'ai toujours été attiré par les inclassables. Parce que, je trouve en général, ce sont les plus intéressants. Beaucoup de gens trop facilement classables sont des gens qui répètent un petit catéchisme toute leur vie. Donc, une fois qu'on a lu un livre, on les a tous lus. L'avantage chez les inclassables, c'est qu'ils connaissent une évolution des itinéraires et que leur œuvre en est d'autant plus passionnante à étudier. Alors, Bertrand de Jouvenel, en fait, a été plutôt un libéral après la guerre. Ce n'est pas son point de départ. Il a fréquenté plus ou moins les intellectuels qu'on a appelés les non-conformistes des années 30, avec Alexandre Marque, Robert Aaron, Denis Durougemon, etc. Et puis, il s'est orienté, effectivement, vers l'écologie, comme un certain nombre d'entre eux. Et là, j'avais été séduit à la fois par le personnage, plus encore que pour son œuvre. Son œuvre politologique, son livre sur le pouvoir, qui est un livre très libéral, je ne l'ai jamais trouvé absolument convaincant. Cela dit, concernant Bertrand de Jouvenel, il faut quand même ajouter qu'il est en partie sorti de l'oubli, d'abord parce qu'il a des héritiers, des descendants, Hugues de Jouvenel et autres, qui s'occupent notamment du groupe Futurible. Et puis aussi parce que Olivier Dard, l'historien Olivier Dard, lui a consacré une très belle biographie il y a relativement peu d'années. – Autre, alors là, c'est quasiment un monument pour la Nouvelle-Douatre, c'est Louis Rougier. Ça, c'est l'un des intellectuels qui a été le plus important au départ de la Nouvelle-Droite, enfin au départ du Grèce. C'est une des références d'éléments. – C'est une des références d'éléments, d'abord parce que c'est une personnalité que j'ai eu l'occasion, non seulement de rencontrer, mais de vraiment connaître longtemps, le nombre de fois qu'il m'a invité chez lui, déjeuner ou autre, dans les dernières années de sa vie, évidemment. L'homme était assez fascinant. D'abord parce qu'il avait une palette très large, je le disais tout à l'heure, il a été économiste, théoricien, logicien de philosophie des sciences, politologue, historien en général, et on lui donne une histoire de l'Occident assez intéressante, qui avait été édité d'ailleurs par Raymond Bourgine à Valeurs Actuelles, et beaucoup de travaux d'histoire des religions, et notamment des livres qui avaient retenu mon attention sur l'antagonisme ou le conflit du christianisme primitif et de la culture antique. C'était un homme à l'ancienne, d'une courtoisie absolument exquise, le mot s'impose, d'une culture absolument extraordinaire. Je n'étais pas d'accord sur tout avec lui, il était plus libéral que moi en économie, bien entendu, mais c'était vraiment un homme pour qui j'avais une très grande affection. On a édité nous-mêmes plusieurs livres de lui, et évidemment, j'ai parlé de lui dans Ville droite. Il faut dire que Rougier n'a pas eu beaucoup de chance. C'est quelqu'un, il était libéral, et en même temps, il était contre le libéralisme classique, le libéralisme qu'on appelle manchesterien. Donc, il avait adhéré à la société du Montpélin, il en a été évincé. Comme il avait fait ses livres sur l'antagonisme du paganisme et du christianisme, il a été rejeté d'un certain nombre d'établissements universitaires classiques, il s'est retrouvé enseignant à Alger, au Caire, à Genève. Au moment de la guerre, il effectue pour le compte du maréchal Pétain une mission auprès de Churchill, mais en même temps, il est évacué par les Américains vers les États-Unis, étant considéré comme l'un des 200 intellectuels européens les plus monnacés par le nazisme, avec sa femme qui était d'origine juive, autrichienne. Et en même temps, il était un adversaire frénétique du général de Gaulle. Il était toujours comme ça, en porte-à-faux, parce qu'il avait une immense liberté de l'esprit, ce qui fait qu'il n'a pas eu la place qu'il aurait dû avoir, même s'il a été édité par les plus grands éditeurs français, des presses universitaires de France, Albin Michel et bien d'autres. – On va passer à un autre niveau, c'est Arthur Kessler, c'est l'homme du zéro et l'infini, très important à l'époque, que vous lui consacrez, il y a un portrait complet dans Vue de droite. Comment expliquez-vous cette reconnaissance internationale, ce que j'appellerais le camp occidental ? Il était, dans tous les camps de droite occidentale, considéré comme le grand intellectuel du moment. – D'abord parce qu'il était un transfuge. – Oui, c'est un ancien communiste. – Il ne faut pas oublier que Kessler a été non seulement un ancien communiste, mais un agent du commun interne, un baroudeur, un homme de secret, un homme du souterrain, comme aurait dit Raymond Amoglio, engagé frénétiquement dans le mouvement sioniste par rapport auquel il a pris ensuite ses distances, et qui, comme beaucoup d'autres, a basculé devant la réalité du stalinisme. Et après la guerre, évidemment, a écrit des livres qui ont été considérés à la façon de ceux de Raymond Aron et de quelques autres, comme quelques grandes balises qui résistaient au flot pro-soviétique de l'époque dans le climat de la guerre froide. Et puis à un moment, Arthur Kessler, qui était polyglotte, très drôle, moi je suis allé le voir à Londres, où il avait sa femme et un petit chien très amusant, ce petit bulldog qui venait mordiller les chouilles des personnes qu'il recevait. Arthur Kessler s'est passionné pour les sciences, notamment pour certaines formes de paranormal, où il avait intéressé toute une série de patrons, de chefs d'entreprise, et surtout, il avait développé toute une théorie, c'est à mon avis le point positif, contre l'idée réductionnisme. Le réductionnisme, en un mot, c'est de tout rabattre sur les faits sans se soucier des valeurs et des interprétations, ou de considérer que le scientisme, précisément, a réponse à tout, ou encore que le tout n'est jamais que la somme de l'addition de ses parties. Et Kessler n'avait plus eu des tas de choses là-dessus. Il y a eu un cahier de l'air en France consacré à Arthur Kessler, qui a été dirigé par notre ami Pierre Dobaritsen, auquel j'avais collaboré dans les années 70, dont j'ai rendu hommage à Kessler. Mais bon, juste un petit mot quand même pour dire que dans ce livre, je rends évidemment hommage à un certain nombre de gens venus d'horizons très différents, pas pour le plaisir de leur donner des coups de chapeau, mais pour montrer que chacun d'entre eux peut apporter une conception générale du monde. C'est la raison pour laquelle le livre, je crois, a eu autant de succès. En même temps, j'ai été à ce moment-là à une étape de mon itinérat intellectuel. Et j'ai traité, parce qu'il n'y a pas que ceux auxquels j'ai hommage, il y a ceux que j'accuse, que je mets en accusation, et je dois dire que je pense avoir été assez injuste pour quelques-uns d'autres. Que ce soit Garaudi, que ce soit Marcuse même, et même à la limite Marx et Freud, à qui on peut reprocher beaucoup de choses, mais qui ont aussi fait des apports intéressants. J'étais peut-être un peu unilatéral là-dedans pour les reprendre, tous ces auteurs. Cela dit, comme d'habitude, je ne redis absolument rien de ce que j'ai écrit, simplement pour restituer tout ça dans un contexte. – Alors, on a parlé de gens qu'aujourd'hui on avait un peu oubliés, mais pour moi, il y a un fait marquant, surtout par rapport à la date. Il y a deux absences, je trouve, dans ce livre. – Le premier, c'est, et à l'époque il est encensé par tout le monde, c'est Solzhenitsyn, vous n'en parlez quasiment pas. Est-ce que c'est dû à sa position qu'il était devenu la coqueluche de ce qui allait devenir les nouveaux philosophes ? – Non, pas du tout, je crois qu'il y a deux choses. Pour autant que je puisse reconstituer, parce que la question est intéressante. – J'ai l'impression, à quelle date paraissent les premiers grands livres de Solzhenitsyn en France ? – Alors, je ne sais pas, ça doit être 1974, 75, quelque chose comme ça. – Oui, je ne sais pas. – Pendant 1977, Solzhenitsyn est bien, est déjà aux Etats-Unis. – Je pense, est-ce que je n'ai pas fait dedans un article sur son discours de Harvard ? – Je ne crois pas, je crois qu'il n'y a que deux références. – J'ai écrit, ou est-ce que c'est paru, je ne le sais plus, un grand article. Ah ben c'était, voilà, c'était dans le Figaro Magazine, ça me revient. J'ai fait un quatre pages du Figaro Magazine sur Solzhenitsyn et son fameux discours de Harvard. Alors, à valeurs actuelles, je pense que c'est une chose qui arrivait aussi, que ça avait fait beaucoup de bruit et que ça avait été traité, soit dans la partie politique, soit ailleurs. Et évidemment, quand on fait une critique de livre, on n'est pas le seul critique. Et il y a des livres qu'on aurait voulu traiter, puis ça a été traité par tel ami qui est là, ou tel confrère, et puis on dit, bon, t'en as parlé, j'en parlerai pas. Donc il y a des vides comme ça qui s'expliquent pour des raisons aussi banales. – Alors bon, vous êtes excusé pour Solzhenitsyn, vous en êtes bien sorti, mais il y en a un, celui-là, vous ne pouvez pas y échapper, c'est Heidegger. – Oui, je vous réponds tout de suite, la réponse est très simple, je n'avais pas encore lu ou très peu Heidegger. J'ai été en matière philosophique dans une période, je dirais, assez étroitement Nietzscheenne. – Oui, c'est le plus cité avec Marx, Nietzsche. – Oui, 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 j'ai beaucoup cité Marx, j'attachais de grande importance à Nietzsche, je lui attache toujours d'ailleurs une grande importance, mais j'ai continué après Nietzsche, disons. Et lorsque j'ai découvert Heidegger, ce devait être, je pense, dans le courant des années 80. Donc, vous savez que j'ai publié aux éditions du Rocher, il y a un an ou un an et demi, un livre qui s'appelle « Ce que penser veut dire », qui est un livre un petit peu comparable, mais qui est moins gros, avec moins d'auteurs, des articles plus longs, et là aussi, on retrouve quelques auteurs, comme Kessler en particulier, et là, vous trouverez un article assez long sur Heidegger. Voilà, je me suis bien tiré aussi. – Oui, oui, mais ce qui veut dire qu'à partir du moment où on arrive à Heidegger, on laisse un peu tomber Nietzsche ? – Non, mais on le dépasse. Heidegger fait une critique de Nietzsche. Et j'adhère assez à cette critique qui porte sur le janté de puissance en particulier, la façon dont Nietzsche ne sort pas du domaine de la valeur, c'est-à-dire qu'il oppose des valeurs de vie à des valeurs platoniciennes ou chrétiennes, pour faire bref, mais il reste dans le domaine de la valeur. Heidegger propose de sortir du domaine de la valeur grâce à une nouvelle forme d'ontologie, mais on ne va pas se lancer dans des abstractions qui ennuient tout le monde au micro de TV Liberté. Non, je n'ai pas du tout oublié Nietzsche, simplement, je suis allé un peu plus loin. – Vous avez refait, on l'a dit, il a été réédité, etc. Est-ce que vous auriez eu envie de rajouter un chapitre ou d'en enlever un ? – Oui, il y en a un ou deux où, franchement, je trouve que ma pensée a terriblement… Il faudrait que je regarde un peu la table des matières. – Par exemple, j'ai fait un article très critique contre Jacques Ellul. Alors que je pense que c'est Ellul qui avait tout à fait raison. Alors là, ça, si j'avais pu l'enlever, je l'enlèverais volontiers. Alors maintenant, les manques, oui, il y en a toujours qui manquent. Moi, j'ai un projet depuis longtemps, mais qui finalement va peut-être se réaliser. C'est un travail collectif. C'est de faire un gros bouquin qui présente 100, 150 ou 200 auteurs ou livres qu'il faut avoir lus. Pensez également, dans un autre style, au que lire. – Oui, déjà, il y a un fou dit volume de « Que lire » de Jean-Main-Mire. Ça répond un peu à cette passion, dont on dira bien sûr qu'elle est un peu étroitement encyclopédiste, mais qui, à mon sens, répond quand même à une demande. En particulier, c'est des jeunes qui très souvent vous disent « Bon, mais moi, je suis intéressé par ce que vous dites, ce que vous faites, mais je ne sais pas trop par où commencer, qu'est-ce que je dois lire ? » Alors, on ne sait pas trop, ce n'est pas facile. Il va leur dire, voilà, là, vous avez 100 ou 150 livres. C'est beaucoup, mais ce n'est pas non plus surhumain de lire 100 ou 150 livres. Si vous arrivez à lire 100 ou 150 livres, vous allez partir avec un bon bagage qui va déjà mentalement vous structurer de manière très efficace. – C'est un projet de longue hélène. – C'est un projet de longue hélène, mais on croise du bois. Les doigts, ça se fera peut-être. – Voilà, écoutez, la demi-heure est déjà passée. Donc, vue de droite, je vous montre l'ancienne édition. Je pense qu'à la technique, ils vont vous montrer la nouvelle édition. Et voici le petit dernier contre le libéralisme d'Alain de Benoît. Celui-là, vous le trouvez dans toutes les librairies. Et surtout, la nouvelle librairie, rue de Médicis, c'est ça. – Rue de Médicis. – Voilà, on se retrouve dans deux mois pour nous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021